Ok, d'accord, je ne dispose que de 3 minutes 27 secondes, et je ne peux révéler mon identité pour l'instant. Ceci est une mission impossible, j'ai trop de choses à dire à mes amis, à mes amis d'Argentine. B, je vais essayer, peut-être à Réchoir, une seconde chance, tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. D'abord, l'histoire commence par un célèbre porte-monnaie, une histoire de portefeuille tout à fait louche. Mon copain Gonzalo, le frère de mon copain Victor, perd son porte-monnaie à Québec, même pas à Montréal, à Québec. Il va aussi loin que Québec pour perdre son portefeuille. Et, quelques jours après, tout à fait faire à l'heure, je reçois un porte-monnaie. Voilà, le porte-monnaie. Et, j'essaie d'associer le signe. Le signe est un vrai signe d'Argentine. Est-ce le portefeuille perdu ? Je fouille à l'intérieur. Voici ce que je retrouve. De quoi perdre la boule. Une liste entière de noms. Est-ce que ce portefeuille a appartenu à toute la ville du poignot terrestre ? Ah, qui sait ? Mais pas d'argent. Naturellement, pas d'argent. Et puis, on en est encerclé. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? À part de remercier la personne qui a envoyé ce portefeuille. Mais pour l'authentifier, pour être sûr qu'il vient d'Argentine, je le compare à un autre symbole. Le symbole du cadre. Le fameux cadre, ici, que la Saint-Jean-Baptiste, oui, tout semble correspondre. L'authenticité est là. La famille, le père, le fils, tout est là. Voilà. Et je le remercie encore pour ce joli cadre. Voilà. Ensuite, oh, il ne me restera plus de temps. Une fameuse histoire de chapeau. Non, ce n'est pas des chapeaux perdus, mais c'est des cheveux perdus. Ah ! Alors, mon ami Victor m'a dit, tu n'auras pas chaud cet hiver, avec une tête comme ça. Alors, il m'a offert un joli chapeau. C'est un chapeau de poils. Tout plein de petits poils. Et quand je m'enlève mes lunettes, on voit mes yeux bleus. Parait-il que ça va très bien avec les chapeaux moules. Voilà. Je n'ai plus besoin de cheveux. Et pour donner de la classe à ce chapeau, je trouve une espèce de bêtise. Oh non, oh non ! Go, go, go ! Je n'ai pas eu le temps. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Vite, vite, vite ! Qu'est-ce que vous attendez ? Alors, ce n'est pas le temps de jaser ! Vite ! Quoi ? Oh ! Wouh ! Mon ami ! Viens me sauver ! Oui, Batman ! Batman est là ! Oh, j'ai encore une chance ! Mais, cela ne me donne qu'une minute supplémentaire ! Oh non, Batman, s'il vous plaît ! Voici le beau chapeau. Ensuite, cela fait repousser les cheveux. Voilà. Et l'été arrive. Et qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas mettre un chapeau de poils. Pendant l'été, ce serait trop chaud. Alors, je reçois un autre beau chapeau. Oui, Batman, c'est pas long. Et comme celui-ci fonctionne encore avec mes yeux bleus et que je ne veux pas toujours créer cet effet, encore une fois, je les cache. Oh non, Batman ! Que va-t-il se passer ? J'ai pas fini mes létoiles de chapeau. Une seconde chance. Mission impossible d'un. Et comme mes amis m'amènent à la finale de la Coupe du Monde pour la première fois dans la vie, la Coupe du Monde, je reçois dernièrement un superbe chapeau. Une superbe casquette de l'Association de football d'Argentine. Merci, Marie-Thérèse, d'avoir choisi ce beau chapeau qui est une œuvre d'art en soi. Et j'espère que la mission impossible ne sera pas de vous revoir très bientôt. Je vous embrasse tous et merci pour les jolis cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada